coucou vous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de minimalisme de zéro déchet cette vidéo va être la première d'une petite série de vidéos autour de slow noël donc comment on peut fêter les fêtes de fin d'année sans surconsommer en ayant une consommation éthique et co-responsable et en faisant attention à notre empreinte écologique à cette période de l'année où oui à noël on s'est privé un petit peu toute l'année et noël c'est en général la période où on se lâche on offre des tas de cadeaux on a envie de faire plaisir aux gens qu'on aime et c'est tellement normal sauf que je suis tombé au hasard sur un article sur un site internet qui s'appelle consoglobe dont j'avais déjà parlé dans de précédentes vidéos et que j'adore c'est un site qui partage autour de l'écologie la protection de l'environnement la consommation la surconsommation plus généralement et je suis tombé sur une page où il y avait des statistiques évolutives la thématique de cette page c'était les fêtes de noël et donc cette page était consacrée à tous les tous les gestes que l'on peut faire lors des fêtes de noël notamment acheter un jouet offrir un cadeau manger de la dinde etc et on a en temps réel la consommation des humains dans tout le monde et j'ai trouvé ça assez surprenant assez impressionnant et ça m'a fait un petit peu flipper j'ai envie de vous dire parce que je suis restée connectée peut-être cinq minutes et en cinq minutes il y a 915 cadeaux qui ont été achetés dans le monde j'ai retiré de ce site quelques chiffres pour vous permettre d'avoir une vision globale de de la consommation durant les fêtes de noël et donc je vous les partage tout de suite par exemple les fêtes de noël ce sont 61 millions de jouets qui sont achetés pendant les fêtes de noël ce qui représente en moyenne à peu près six cadeaux par enfant moi je trouve déjà ça assez surprenant ça me paraît beaucoup noël c'est 707 millions de cadeaux offerts dans le monde entier c'est aussi 1,2 millions de tonnes de paquets cadeaux à livrer je pense aux transporteurs et spéciale dédicace à mon facteur noël c'est un smartphone vendu toutes les deux secondes oui oui tu ne rêves pas c'est aussi 12 kg de chocolat vendu chaque seconde imagine toi un peu la quantité de chocolat qui est vendu au mois de décembre c'est aussi 6 millions de sapins de noël vendus en france je te laisse imaginer l'impact écologique que ça peut avoir et oui souviens toi de ce magnifique repas de noël cette petite dinde à la peau croustillante c'est horrible parce que 2,47 millions de dinde sont élevés et tués pour finir dans nos assiettes quelle chance nous avons je sais pas toi mais moi quand j'entends tous ces chiffres franchement ça me donne le tournis je me dis que ben on est vraiment totalement dingue je sais pas ou inconsciente de consommer autant et de continuer à le faire alors qu'on sait très bien que nous vivons à crédit sur notre planète depuis déjà plusieurs années donc je ne sais pas ce qu'il faut pour que le nos gouvernements se rendent compte de la gravité de la situation en tout cas aujourd'hui nous allons aborder le sujet des calendriers de l'avant donc si tu n'as pas d'enfant si tu n'as pas l'intention d'offrir ou de recevoir un calendrier de l'avant je te dis tout de suite cette vidéo ne va pas forcément te passionner on est bien d'accord alors oui je ne sais pas si tu as remarqué il y a des tas de calendriers de l'avant qui fleurissent des chocolats des calendriers même pour adultes avec de la bière du thé des cosmétiques il y a tellement de choses qui donnent envie dans les calendriers de l'avant que tu as envie de tout acheter la question que j'ai envie que tu te poses c'est quel a été le parcours de vie de cet article comment il a été conçu avec quelle matière est-ce que c'est recyclable ou pas est-ce qu'il y a eu beaucoup de transports ou pas qui a été effectué pour que tu puisses tenir ce calendrier de l'avant avec différents thés ou différentes bières qui viennent de différents pays voilà c'est la question que j'ai envie que tu te poses qui va t'aider à choisir si oui ou non tu prends ce calendrier ou pas moi chaque année je j'offre un calendrier de l'avant mes enfants et depuis quelques temps avant j'étais plutôt conditionné à acheter des calendriers de chocolat notamment qui sont très riches en sucre qui sont pas du tout qualitatif ou également acheter des calendriers qui contiennent des petits jouets en plastique et puis dernièrement depuis deux ans à peu près je fais des calendriers de l'avant moi même et c'est ça que j'avais envie de vous partager comment on peut réaliser soi même des calendriers de l'avant à moindre coût et puis faire plaisir à ses enfants de façon plutôt éthique on va dire en même temps que je t'expliquais un petit peu quelles sont les différentes alternatives que tu peux réaliser toi même pour faire un calendrier de l'avant je vais t'insérer quelques petites close up pour que tu puisses bien te rendre compte de ce qu'on peut faire clairement comme idée de calendrier de l'avant je te propose d'utiliser des chutes de tissu pour fabriquer toi même ton calendrier ou tout simplement acheter un calendrier de l'avant en tissu ce qui fait qu'il est réutilisable tu pourras l'utiliser pendant plusieurs années il ne créera pas de déchets et donc ben c'est plutôt assez responsable comme consommation tu peux également récupérer des déchets et faire oui tu as bien entendu un calendrier de l'avant avec des déchets quand je parle de déchets je pense notamment au rouleau de papier toilette tu as quelques exemples ici donc tu peux récupérer les papiers toilettes pour former des arbres de noël ou pour tout simplement réaliser des petites boîtes en papier toilette en carton tout simplement dans lequel tu viendras glisser des petites surprises tu peux également utiliser des pots de yaourt tu peux utiliser des boîtes d'allumettes c'est assez classique d'ailleurs ils en vendent dans tous les magasins de loisirs créatifs et là c'est un petit peu plus original tu peux utiliser des capsules de café que tu vas pouvoir réutiliser c'est de la récup c'est écolo et en même temps l'idée est assez surprenante et ça peut même faire penser aux petites boules de noël pourquoi pas tu peux choisir des calendriers suspendus donc des calendriers où tu vas venir suspendre des petites enveloppes en papier kraft qui sont donc recyclables sur lequel tu vas venir écrire les chiffres de chaque jour et les remplir des petites surprises tu peux choisir des calendriers de la vente durable c'est à dire en bois que tu vas pouvoir réutiliser pendant plusieurs années là encore et que les enfants vont prendre plaisir à décorer par exemple en les peignant en coulant des stickers donc tu as vu les personnes rivalisent d'ingéniosité d'ailleurs je t'invite je t'encourage à aller sur printer est puisque tu as des idées vraiment superbe superbement bien réalisé donc tu vas voir que c'est une mine d'informations si tu es un petit peu bricoleur ou bricoleuse tu vas franchement adorer réaliser ces calendriers de la vente et pourquoi pas même avec tes enfants ou tes neveux tes nièces tes petits enfants vous risquez très fortement de passer un très joli moment et c'est bien ça qu'on recherche pendant les fêtes de noël personnellement je me suis inspiré de ce que j'ai pu trouver sur le net pour réaliser mes calendriers de la vente cette année et donc j'ai décidé de faire un calendrier de la vente un petit peu plus original qui est une petite boîte à lettres tout simplement donc je vous laisse regarder ça voilà donc c'est une boîte tout simplement en fait c'est un carton donc j'avais reçu une commande dans ce carton et je suis venu tout simplement peindre ce carton en rouge et venir écrire avec un feutre posca j'ai collé également une petite figurine en feutrine en forme de père noël et j'ai découpé la fente de la boîte aux lettres tout simplement j'ai fait ça pour mes trois enfants donc j'ai fait ça pour ma plus grande j'ai fait celle ci pour ma seconde avec là aussi un autre petit sujet tu vois franchement ça m'a rien coûté j'ai fait ça un peu à la one again mais ça m'a rien coûté ça m'a coûté juste le prix de ces petits de ces petites figurines que j'ai trouvé chez jiffy vraiment pas cher du tout je crois que c'était 2 euros 50 les 10 et j'ai également fabriqué une toute petite boîte à lettres pour mon bébé donc un peu sous la même forme c'est là encore un petit carton que j'ai reçu et plutôt que le jeter j'ai trouvé l'idée intéressante de pouvoir le recycler et voilà comment ça se présente voilà donc tous les jours en fait je glisserai les petites surprises dans la boîte à lettres et les enfants iront chercher leurs petites surprises moi mes filles adorent ça elles se battent pour aller chercher le courrier donc j'ai trouvé que ça pouvait être une idée vraiment sympa à l'intérieur personnellement je vais y glisser des petits chocolats que j'aurais fabriqué moi-même et des bons donc par exemple un bon pour aller voir les illuminations de Noël dans les grandes villes aller voir un marché de Noël ça va être choisir le repas du soir ça peut être regarder un film de Noël en famille alors que demain il y a école par exemple ça va être boire un chocolat chaud comme en Amérique avec des petites guimauves j'ai prévu voilà tout un tas de bons qui me paraissent vraiment sympa je vais leur faire faire aussi de la pâte à sel autour des fêtes j'ai prévu voilà plein de petites idées que je vais écrire sur des bons et je glisserai ces bons dans la boîte aux lettres et ensuite j'ai prévu voilà de donner des petites friandises et j'ai acheté alors oui là franchement j'ai un peu honte c'est du plastique mais j'ai acheté ce moule en silicone toujours à Jiffy qui est vraiment super mignon et donc finalement il doit y en avoir j'ai pas compté 5 x 5, 25 il y en a 25 il y a 25 petits moules pouvant contenir du chocolat et je vais faire mes chocolats moi-même ça va me revenir beaucoup moins cher j'achète une tablette, je la fais fondre et l'histoire est réglée et c'est moi qui l'ai fait donc je serai hyper fière en plus de pouvoir offrir ça à mes enfants voilà pour mon petit partage sur mon calendrier de l'Avent après tu as des calendriers qui sont beaucoup plus ludiques beaucoup plus éducatifs où ça va être par exemple des calendriers où tu vas avoir dans chaque case des petits livrets d'histoires donc ça je trouve ça assez intéressant pour les enfants notamment s'ils apprennent à lire tu vas avoir aussi des calendriers de l'Avent avec des petits stickers à coller sur un support ça aussi ça peut être assez intéressant parce que ça va pouvoir développer les compétences des enfants évidemment le calendrier de l'Avent tu vas l'adapter en fonction de ton enfant si tu as des enfants qui sont vraiment altruistes qui ont envie d'aider les autres tu peux très bien faire j'ai trouvé cette idée plutôt sympa d'ailleurs un calendrier altruiste c'est à dire que tu vas prendre une boîte en carton et tous les jours tu vas mettre quelque chose de neuf ça peut être une paire de chaussettes ça peut être une boîte de conserve ça peut être des bonbons, des chocolats donc quelque chose d'assez festif qui a un rapport avec les fêtes et au 24 tu prends la boîte avec ton enfant et vous allez la donner à une association ou à une personne sans domicile fixe que vous croisez dans la rue je trouve que c'est vraiment ça permet vraiment de partager quelque chose de vraiment sympa une expérience vraiment intéressante avec son enfant qui lui sera fier d'avoir pu contribuer à améliorer les fêtes de quelqu'un qui a moins de chance en ce moment voilà donc je trouve l'idée vraiment géniale j'en profite pour te parler de l'opération sac à dos à laquelle j'ai participé il y a deux ans en fait sac à dos c'est une association qui est née en 2005 qui a été fondée par deux hommes et l'idée c'est d'acheter ou de récupérer un sac à dos genre sac à dos de rando tu sais qui fait 40 ou 50 litres et de le garnir avec 4 kits alors je lis mes notes parce que je me souviens plus je crois qu'il y a le kit chaleur dans lequel tu peux mettre un bonnet, des gants, un pullover des choses qui soient chaudes tu as le kit hygiène dans lequel tu vas venir mettre des rasoirs du gel douche, du shampoing, un savon tout ce qui peut aider à l'hygiène corporelle notamment il y a également tu vas pouvoir mettre aussi un kit festif un kit dans lequel tu vas mettre des chocolats de noël peut-être une petite conserve de foie gras quelque chose un petit peu sympa et enfin le dernier kit c'est le kit culturel et communication où là tu vas pouvoir pourquoi pas mettre un petit livre de poche un jeu de cartes plein de petites choses qui permettront à la personne qui va le recevoir de pouvoir s'occuper et de ne pas s'ennuyer ou de passer en tout cas un moment de partage avec d'autres personnes et donc tu mets ces 4 kits dans un sac à dos et donc l'opération sac à dos elle est mise en place par l'association sac à dos en partenariat avec les structures d'aides aux sans-abri comme le samu social la croix rouge le secours catholique le secours populaire etc donc tu peux sur Nîmes par exemple tu peux donner ton sac à dos à la croix rouge et au samu social je crois qui va se charger de redistribuer lors des maraudes notamment les sacs à dos aux plus démunis moi je trouve que c'est un très très beau geste et qui peut rendre ton enfant hyper fier avec quoi tu peux remplir les calendriers de la vente de tes enfants comme je l'ai dit peut-être avec des bons avec des gourmandises, des chocolats avec pourquoi pas des bonbons bio plus sains parce qu'on sait que les bonbons sont bourrés d'additifs malheureusement avec des petits gâteaux faits maison pourquoi pas avec des petits jouets d'occasion des petites choses comme ça que tu peux trouver par ci par là et qui feront vraiment très plaisir à tes enfants et qui t'auront pas coûté grand chose en soi voilà pour cette première vidéo slow noël je te conseille vraiment de faire de la récup de récupérer du tissu, du papier, du carton et de le détourner pour créer ton propre calendrier de la vente je trouve que c'est une idée vraiment géniale et en plus tu vas favoriser la protection de l'environnement donc je trouve plutôt ça sympa je te retrouverai dans une prochaine vidéo slow noël évidemment tu auras aussi les vidéos bullet journal dans lequel je te partagerai mon plan with me de décembre et comment j'utilise mon bullet journal pour les fêtes je te fais un gros bisou j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye